Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, on est là pour vous présenter une conférence autour de la thématique des apprentissages. On va commencer par se présenter. Moi, je suis Géraldine, je suis ergothérapeute de formation. En quelques mots, j'ai une expérience en cabinet où j'ai pu accompagner des enfants porteurs de troubles des apprentissages. J'ai une connaissance aussi de l'environnement des maisons départementales des personnes en situation de handicap du fait de mon activité au sein d'une équipe pluridisciplinaire. J'interviens pour la prestation de compensation du handicap. Ça n'a rien à voir avec les troubles 10, mais en tout cas, j'ai cette connaissance de l'environnement MDPH. On aura l'occasion d'y revenir durant la présentation. Par ailleurs, je suis également formatrice auprès des collectivités territoriales sur la question des troubles 10. J'interviens en binôme avec Caroline, notamment principalement auprès des services de la protection maternelle et infantile avec toutes sortes de professionnels, ainsi qu'au niveau des services de santé scolaire. Donc, on arrive à mobiliser les ADSEM, des éducateurs, des animatrices, etc. Voilà, je laisse la parole à Caroline qui va se présenter à son tour. Voilà, et je suis donc Caroline Espier, psychologue spécialisée en neuropsychologie. J'ai fait un petit peu de recherche en travaillant pour l'INCERN et au CNRS. J'ai également travaillé en hospitalier dans un service de diagnostic de troubles d'apprentissage. J'ai ensuite travaillé en ITEP, institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, c'est-à-dire des enfants de 6 à 18 ans, on va dire, qui ont des troubles du comportement assez importants. Et maintenant, je consacre mon activité au libéral. Et effectivement, je co-anime au sein du CNFPT des formations au sujet du TDRH, dont je vous parlerai ensuite. Très bien. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, donc quelques diapositives sur le contexte, un petit peu d'intervention. Donc, il va falloir être tolérant avec nous. La vision, c'est un format un peu atypique, même si, bon, depuis un an, on a été plus ou moins dans ces expériences-là, aussi bien en tant que formateur, mais aussi en tant que stagiaire. Donc, nous, avec Caroline, le parti pris de nos présentations et de nos formations, c'est d'être dans l'interaction. Donc là, pour nous, ça a été un gros, gros défi de s'adapter. Parce que là, si vous voulez, pour vous dire, on parle à notre écran. Donc, c'est particulier. Donc, un gros défi pour nous. On vous a préparé quelques mises en situation. Jouer le jeu derrière votre écran, ça permettra aussi quand même de se mobiliser en termes d'interaction. Voilà, quelques avertissements. Alors, ne prenez pas peur. Le mot peut faire un petit peu peur, mais c'était pour pouvoir un petit peu resituer, si vous voulez, le contexte de notre intervention ce soir pour cette conférence. Donc, le sujet des 10, c'est un sujet qui est vaste et complexe. Donc, on n'a ni la prétention, ni la possibilité en une heure de tout balayer. Donc, on a fait des... On a pris des... Il y a eu des partis pris de présentations qui ont été faits. Des avertissements. Donc, c'est un sujet qui est complexe. Donc, vous devriez partir normalement si on a bien fait notre travail, mais bon, pas trop inquiète. Enfin, à part ça. Vous devriez repartir avec un certain nombre de réponses, mais aussi avec tout autant de questions. Bien garder en tête que chaque personne porteuse d'un trouble 10 est singulière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 10 types, entre guillemets. D'accord ? On aura l'occasion de revenir sur cette notion-là, mais c'est bien d'avoir ça en tête avant de commencer. Et puis, davantage, souvent, en tant que professionnel, on nous sollicite en nous disant « Mais il n'y a pas une petite astuce, des petites choses, des recettes miracles ? » Non, il n'y a pas de recette miracle. Par astuce, on entend quelque chose de rapide, d'efficace. On est dans une époque où il faut aller vite, il faut être efficace. Ok. Maintenant, la problématique des enfants 10, c'est davantage pour nous une posture à adopter. C'est-à-dire que c'est une démarche qui s'inscrit dans une approche globale et systémique et sur le long terme. Évidemment, par rapport aux astuces, justement, ce qui marche avec un enfant ne marchera pas forcément avec l'autre. D'où l'intérêt d'adopter une posture vraiment pour, effectivement, que ça puisse être sur le long terme et avoir une dynamique positive qui s'installe ensuite, au sein de la famille notamment. Et dernier avertissement, les troubles 10 ne sont pas à envisager dans une approche statique, mais bien dans une approche dynamique. On aura l'occasion de vous reparler un peu tout en fil rouge du rôle fondamental de l'environnement et notamment des potentiels à développer pour chacun des enfants. Voilà la présentation du programme. Donc cette conférence, comment ça va se passer ? Il y a deux grandes parties. Donc la première partie qui est un petit peu plus longue, qui consistera à vous présenter les troubles et de pouvoir identifier les spécificités des troubles qu'on vous présentera. Et ainsi, après avoir bien compris de quoi on parlait, de pouvoir mesurer et comprendre les impacts dans la vie quotidienne des enfants et notamment avec un focus sur l'aspect scolaire. En deuxième partie, on vous parlera du parcours de soins dans ses généralités, dans ses spécificités. On a mis les parcours parce qu'encore une fois, même s'il y a des repères, il n'y a pas de parcours unique. L'idée de cette deuxième partie, c'est de pouvoir identifier les différentes étapes du parcours, du repérage des troubles à leur prise en charge, et ensuite de pouvoir repérer et identifier quels sont les acteurs de terrain et les dispositifs mobilisables. Voilà pour le programme. Donc première partie qui va se décliner en trois sous-parties, donc comprendre les troubles et leurs répercussions. En préambule, alors là c'est une première, il y a une petite vidéo qu'on souhaitait vous partager, donc on va voir si ça fonctionne, de pouvoir entendre la vie du point de vue des enfants. Alors, deux petites minutes s'il vous plaît. Hop, c'est parti. Parce que la vidéo est en anglais de toute façon, donc les sous-titres, c'est... Quand tu me donnes trop de consignes, je me dis, je n'arriverai jamais à me rappeler de tout ça. Des fois, ma mère ou mon père fait tous mes devoirs. Alors voilà comment tu pourrais vraiment aider. Laisse-moi me lever et bouger pendant que j'apprends. Laisse-moi regarder où je veux quand tu me parles. Laisse-moi me balancer sur ma chaise. Peu importe ce qu'il se passe, s'il te plaît, ne me prive pas de récré. Donne-moi des devoirs que je peux faire toute seule. Attends un peu et va moins vite. Demande-moi simplement de quoi ton cerveau a besoin maintenant. Et encore une chose, mon cerveau est peut-être différent du tien, mais il est pourtant surprenant. Bien cordialement, ton élève. Donc chaque élève remercie son professeur. Donc voilà. Donc désolé pour le son. Donc on aura une autre vidéo à vous partager tout à l'heure. Ça sera plus problématique parce qu'il n'y a pas de sous-titres. Mais bon, on va improviser. Donc je vais reprendre la main sur le partage du PowerPoint. Voilà, en tout cas, c'était de pouvoir se dire d'un point de vue des enfants, c'est toujours intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette vidéo et je trouve que c'est assez évocateur en tout cas. Alors, les définitions. Donc les troubles 10, de quoi ça parle ? Donc les troubles 10, on va définir chacun des quatre termes. Donc ce sont des troubles spécifiques, neurodéveloppementaux, des troubles durables et des troubles qui sont sévères. Donc en fait, ces termes, ce n'est pas Caroline ni moi qui les avons inventés. En fait, ils sont issus du manuel statistique et diagnostique. C'est une nomenclature internationale qui est édité par la Société américaine de psychiatrie et qui définit les troubles spécifiques du langage et des apprentissages et qui reprend chacun de ces termes. Donc, quand on parle de sévérité des troubles, il faut aussi un petit peu temporiser les choses. C'est-à-dire que les tableaux cliniques vont être très, très variables puisqu'ils sont dépendants d'un certain nombre de paramètres. Il y aura plus ou moins des, qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire qu'un enfant pourra cumuler un ou plusieurs troubles 10. Donc c'est un facteur de risque quand il y a multi-10. Et ensuite, il y a des capacités vraiment de compensation intrinsèques que l'enfant développe de manière assez imputive, mais aussi des adaptations qui vont être mises en place dans l'environnement de l'enfant. C'est ce qu'on vous disait un petit peu dans les prérequis. Et donc du coup, tout ça, chacun des paramètres vont avoir un impact plus ou moins positif, plus ou moins grand. Et ce qui fait qu'on aura des tableaux cliniques assez variables. Alors, quand on parle de troubles neurodéveloppementaux, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que l'origine du trouble est neurologique, d'accord ? C'est-à-dire que ces effets apparaissent durant le développement du cerveau de l'enfant dans le cadre du processus de maturation cérébrale. En amont, donc on a ce qu'on appelle un trouble cognitif spécifique. Et du coup, il est important de repréciser que ces troubles ne sont pas liés au contexte et ils ne s'expliquent pas par des facteurs externes. C'est-à-dire qu'ils ne résultent ni d'une mauvaise formation scolaire, ni d'un contexte familial défaillant et encore moins d'un manque de volonté d'apprendre. Donc ça, c'est important parce que c'est des choses qu'on peut entendre parfois par méconnaissance, bien entendu. C'est ça. Et j'en profiterai par rapport au processus de maturation cérébrale. Comme les cerveaux enfants sont en développement, il y a la plasticité cérébrale qui se fait. Et donc, c'est l'occasion justement d'avoir des prises en charge précoces pour pouvoir réadapter, on va dire, le cerveau de l'enfant et lui permettre une meilleure adaptation derrière, dans les apprentissages notamment. Voilà. Merci Caroline pour cette précision. Donc, des troubles spécifiques, c'est-à-dire qu'on a bien une cible qui représente cette spécificité. On l'a dit, ce ne sont pas des troubles qui sont dus à un défaut de scolarisation. Ce n'est pas quelque chose qui est dû à un retard mental, ni à un traumatisme cérébral, ni à un trouble sensoriel, et encore moins à un trouble psychiatrique ou psychologique. Donc, on parle bien d'un diagnostic par exclusion, ça c'est primordial. On vous en reparlera un petit peu tout au long de la présentation, notamment dans la deuxième partie. Ensuite, ce sont des troubles dits durables, d'accord ? Donc, en fait, cette notion de durabilité, elle différencie vraiment le trouble du simple retard. Un retard, ça va être une difficulté qui est passagère et c'est non pathologique. C'est juste que ça prend un petit peu plus de temps. Donc là, on est bien dans le trouble. Il n'y a pas de guérison possible, ce n'est pas une mauvaise grippe et on va attendre qu'un jour ça va passer. Donc ça, c'est à prendre en compte. Par contre, il y a tout le versant des compensations qui va permettre de diminuer les situations de difficulté. On parle de réadaptation. Ensuite, pourquoi on parle de troubles sévères et graves ? C'est qu'en l'absence de solutions de compensation, ces troubles interfèrent de manière significative dans la réussite scolaire. Ensuite, la performance au travail et plus ou moins les activités de la vie quotidienne. D'accord ? Je vous rappellerai, on va aborder la question du handicap. La question du handicap, je l'aborde sous l'angle de la loi du 11 février 2005, la loi sur l'égalité des chances et la participation à la citoyenneté. Cette loi a donné une définition légale du handicap que je vais vous lire. Donc, constituer un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions, physique, sensorielle, mentale, cognitive, c'est bien ce qui nous intéresse aujourd'hui, ou psychique d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc là, on retrouve des mots-clés. On va être limité dans ses activités. Donc là, si on fait le lien avec les enfants, on parle d'activité scolaire, restreint dans la participation. Et on retrouve bien les termes du référentiel diagnostique qui évoque la question de la durabilité et de l'aspect cognitif. Et donc, cette loi, elle a permis aussi d'ouvrir le droit à la compensation. On y reviendra en deuxième partie quand Caroline vous présentera les dispositifs qui peuvent être mobilisés. Donc, les troubles des apprentissages, quel handicap ? Déjà, c'est un handicap qui est invisible. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas anodin. Ça ne se voit pas de prime abord. Donc, quand on méconnaît les troubles, on ne va pas comprendre. Ça ne se voit pas forcément si on n'est pas formé. Et donc, on peut partir sur des conclusions un peu hâtives. Donc là, le bonhomme en fauteuil roulant en bas de l'escalier, jamais ça ne nous viendrait à l'idée de lui demander de faire un effort pour grimper jusqu'à la porte. D'accord ? J'insiste sur cette image. C'est un petit peu un fil rouge sur la présentation. De pouvoir toujours adapter en fonction de qui on a en face et de ses capacités et de ses limitations. C'est un handicap scolaire ? Oui, parce que l'école, c'est vraiment le lieu où les conséquences des troubles vont s'exacerber. Et on parlera de situation de handicap en classe s'il n'y a pas de prise en compte des troubles. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? C'est de pouvoir diminuer les limitations d'activité et les restrictions de participation, comme on l'a vu par rapport à la loi du handicap. Donc, d'où l'intérêt des adaptations pédagogiques qu'on développera, des solutions de compensation. Donc, bien garder en tête que c'est un handicap invisible et qui se manifeste dans le domaine scolaire. Au niveau des origines du trouble, il y a une piste génétique qui est avérée. La dyslexie, c'est le trouble dys qui a été le plus documenté, le plus étudié. Merci Caroline. Donc, en fait, il y a des gènes qui sont impliqués dans ce qu'on appelle la migration neuronale. C'est-à-dire qu'il y a des gènes qui disent « Toi, les neurones de la lecture, ils doivent aller à cet endroit dans le cerveau. » D'accord ? Ils sont, en fait, ces gènes défaillants. Donc, du coup, les neurones dédiés à la lecture ou au calcul vont dans des mauvaises zones du cerveau, ce qui fait que ça se connecte mal et que, du coup, on le voit bien sur ce que j'ai mis IRM fonctionnel, c'est-à-dire que dans les travaux de recherche, on voit qu'il y a des aires qui sont normalement sollicités, qui vont être sous-activés, et des aires qui ne sont normalement pas engagés dans la tâche et qui vont être activés. D'accord ? Donc, il y a vraiment cette piste génétique qui est avérée. Alors là, c'est une diapo un petit peu chargée. Tout ça pour dire qu'ici, dans la bulle violette, est-ce que vous voyez quand je bouge mon curseur ou pas ? Est-ce que je peux avoir un retour de la salle ? Oui, oui, oui. Donc là, cette bulle violette, en fait, ce sont les enfants qui présentent des difficultés ou des échecs scolaires. Et on voit qu'il y a une sous-partie, d'accord ? C'est-à-dire que l'INSERM, dans ses données statistiques, nous dit que 15 à 20 % des enfants qui sont scolarisés vont être présentés des difficultés d'apprentissage et scolaires. Mais on voit bien que le sous-groupe, là, qui représente les enfants avec le trouble des apprentissages, ne représente pas l'entièreté des enfants en difficulté. Ça veut dire quoi, tout ça ? C'est que les troubles dys n'expliquent pas tous les cas d'échecs scolaires. D'où l'intérêt de cette connaissance des troubles pour pouvoir être dans ce diagnostic d'exclusion, notamment. Et l'INSERM nous relate quoi d'autre ? Que dans 40 % des cas de ces enfants avec troubles dys, il y a ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire que les enfants ne présentent plus d'un trouble des apprentissages. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que statistiquement, il y a un à trois enfants par classe qui présentent des troubles dys. Donc ça, c'est vraiment d'avoir des repères en termes de nombre. On va passer aux symptômes communs par rapport à tous ces troubles dys. Donc, quand on dit troubles dys, qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est un défaut d'automatisation. D'accord ? Donc en gros, en début d'apprentissage, l'effort va mobiliser toutes les ressources du cortex frontal, donc cette partie-là qui se trouve devant, afin de libérer l'esprit pour d'autres tâches. Il est indispensable que les connaissances deviennent routinières, qu'elles s'automatisent. D'accord ? La répétition quotidienne va permettre de transférer les apprentissages vers ensuite des circuits cérébraux qui seront automatiques et non conscients. Et donc, plus une tâche sera réalisée par automatisme, moins elle demandera d'attention. Donc on voit bien que quand il y a un trouble dys, un défaut d'automatisation, il y a un impact direct sur l'aspect attentionnel et sur la réalisation de la tâche. Par exemple, en lecture, c'est l'exemple qu'on vous citait, c'est une fois que le décodage des mots deviendra automatique que l'enfant pourra se concentrer sur le sens. Donc ça, je l'ai mis en rouge, c'est vraiment la notion à retenir. Trouble dys, défaut d'automatisation. Alors là, on vous a dit qu'on allait vous mettre un petit peu à l'œuvre, donc on va vous proposer un petit exercice derrière votre écran. C'est l'épreuve de Stru. Donc il va y avoir trois petites épreuves. Donc préparez-vous, j'espère que vous êtes bien installés sur vos sièges. Attention au décollage. Donc on va illustrer la double tâche. Première épreuve, vous allez devoir lire les noms de couleurs écrits en noir. A vous de jouer. Est-ce que Caroline, tu veux te prêter à l'exercice pour les autres ? Pourquoi pas ? Donc vas-y, fais l'épreuve numéro une. Elle me prend des pournus. Allez. Donc jaune, rouge, bleu, vert, marron, jaune. OK. Deuxième épreuve, Caroline, s'il te plaît, donne-moi le nom de la couleur de chacun des rectangles. Alors, rouge, bleu, gris, blanc, vert, orange. Parfait. Dernière épreuve, donne-moi le nom de la couleur de l'encre. Alors, vert, bleu, rouge, jaune, orange et marron. Très bien. Bon, Caroline, c'est pas pour rien que je l'ai choisi. Elle est très douée. Mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, dans les deux premières épreuves, globalement, bon, c'est un peu biaisé parce que Caroline connaît le test, donc forcément, voilà. Mais dans les deux premières épreuves, globalement, les réponses sont rapides. Qu'est-ce qui se passe pour la troisième épreuve ? On est dans une situation d'effort cognitif, c'est plus fatigant et les réponses sont plus lentes. Le taux d'erreur est plus élevé. Mais ça a un peu plus fatigant. Mais tu confirmes. Bon, très bien. Donc, du coup, je ne sais pas comment vous avez vécu ça derrière votre écran, mais qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est que là, ça a duré 30 secondes, mais que, en fait, cette situation, elle est vraiment similaire à ce que les enfants peuvent vivre dans les environnements de classe. et que, du coup, ce qu'il faut retenir là, c'est que les troubles spécifiques des apprentissages, en gros, c'est un outil qui dysfonctionne, d'accord ? Du fait de sa non-automatisation. Donc, ça peut être l'outil lecture, l'outil écriture, l'outil parole, l'outil attention, l'outil calcul, l'outil orthographe. D'accord ? La deuxième illustration de la double tâche, c'est un élève qui est en situation de classe et qui doit recopier un énoncé qui est écrit au tableau. Qu'est-ce qui se passe pour ce premier scénario ? C'est un enfant qui n'a pas de difficultés. Donc, lui, il a automatisé son geste graphique et donc, il y a un impact positif sur ses capacités d'attention. Vous le voyez ici, l'écriture, son outil écriture est automatisé. Il peut encore écouter et comprendre en même temps qu'il écrit parce qu'il ne met pas toute son attention sur l'outil écriture puisque son outil fonctionne. Et vous voyez qu'il lui reste un petit peu, je pourrais dire, un petit peu de... Il lui en reste sous la pédale. De manière à ce que sa jauge d'attention n'est pas saturée. Donc, qu'est-ce qui se passe pour lui ? La double tâche, c'est OK. Il est en pleine participation. D'accord ? Donc, rappelez-vous le lien tout à l'heure avec la définition de handicap. Il n'est pas limité dans sa participation. Et du coup, le professeur qui va dire « Ah, excusez-moi, j'ai fait une erreur dans l'énoncé », il va pouvoir vraiment mobiliser le reste de ses ressources attentionnelles pour écouter en même temps ce que dit le professeur. Donc là, tout va bien. Deuxième scénario, même situation, sauf que là, l'enfant présente une dyspraxie. On va définir plus tard ce que c'est, même si j'imagine que vous avez déjà quelques idées. Et bien du coup, là, qu'est-ce qui se passe ? Le geste graphique, donc l'outil écriture de cet enfant, n'est pas automatisé. Donc, ça va avoir un impact direct sur ses capacités attentionnelles. Vous voyez que comme ce n'est pas automatisé, il est déjà dans le rouge là, d'accord ? Et il lui reste encore un peu pour écouter et comprendre, mais il atteint son seuil, en fait, de disponibilité attentionnelle. Donc lui, la double tâche, elle est difficile, voire impossible. Et donc, il se retrouve en situation de handicap puisqu'il ne peut pas participer pleinement et réaliser l'activité de classe qui lui est demandée. D'accord ? Alors, les conséquences de ce trouble de l'automatisation, c'est qu'on va avoir une lenteur d'exécution, comme je vous l'ai dit, une répercussion du coup attentionnelle sur les apprentissages, un impact sur la double tâche. Ça va être fatigant et ça va avoir aussi un impact directement sur les résultats qui seront en deçà des capacités de compréhension. D'accord ? On va le définir, ça un petit peu plus tard sur les diapos qui suivent. Et un impact sur l'estime de soi. Ça, c'est quelque chose de très important aussi, c'est-à-dire que l'enfant, il se compare avec le groupe classe qui, lui, globalement, est dans des situations de facilité et de réussite. Et du coup, il voit bien que, lui, c'est plus difficile. Et dans ce cadre-là, justement, pardon, Jéradine, c'est intéressant de réaliser un bilan psychométrique, donc un test de QI, caution intellectuelle, soit via la psychologue scolaire, soit en libéral, pour justement donner confiance à l'enfant et à la famille aussi. Parce que parfois, quand on est constamment confronté à des retours négatifs, il n'arrive pas à faire ceci, il n'arrive pas à faire cela, et ainsi de suite, on en prend plein la tête toute la journée. L'enfant, le premier. C'est difficile, comme disait Jéradine, au niveau de l'estime de soi. Donc, réaliser un test de QI pour voir, OK, faire l'état des lieux, je suis en capacité de réussir à comprendre aussi bien que les autres, plein d'autres domaines, finalement, que celui qui me pose souci par rapport à l'outil qui dysfonctionne. C'est intéressant pour la confiance. C'est clair ? Oui, tout à fait. J'espère, on n'a pas trop de retours, mais voilà. Le rythme est cadensé, on en est un peu excusé, mais on a beaucoup de choses à vous transmettre, donc j'espère que c'est OK pour vous et que vous avez pu faire un bon repas, vous êtes en pleine forme. C'est ça. Allez, on continue. Donc du coup, là, c'est des petits exemples. La tâche demandée, par exemple, lire un texte et répondre à des questions de compréhension. Quelles sont les tâches qui accaparent l'ensemble des ressources attentionnelles ? C'est à la fois de lire et de comprendre. Donc comment on peut remédier à ça ? Au lieu de demander de lire, on va plutôt demander peut-être si l'outil lecture dysfonctionne, de dire, écoute, comme ça, tu pourras davantage mobiliser tes ressources attentionnelles sur la compréhension. D'accord ? L'hétérogénéité, elle est visible par tout le monde, par les enseignants, par la famille en période d'alerte. Les enseignants, ils voient bien que, par exemple, il va être l'enfant très fort en mathématiques, mais par contre, dès qu'il y a l'outil lecture qui est mobilisé, là, on voit des différences qui s'opèrent. La famille, elle va pouvoir voir quoi ? Des hétérogénéités entre le travail fourni et les résultats obtenus. Et les professionnels du soin, par les bilans qu'ils vont faire, vont pouvoir aussi décrire ces hétérogénéités au niveau des différentes compétences cognitives. Donc elles sont vraiment ces hétérogénéités à la base des diagnostics. Donc devant un retard qui s'installe, qui s'aggrave, qui perdure, malgré les aides habituellement mises en place, il est tout à fait légitime de se poser la question d'une situation de 10 et de pouvoir entamer ensuite, on le verra sur la deuxième partie, le parcours de soins. Donc ne pas banaliser cette hétérogénéité, d'accord ? Ne pas céder à des interprétations hâtives et erronées qui sont délétères pour l'enfant, du genre, quand ça l'intéresse, il a de bons résultats, quand il veut, il peut, etc. Il y a beaucoup de parents, a priori, qui sont inscrits pour cette conférence. Donc j'imagine que là, ça vous fait peut-être des échos personnels sur des choses un petit peu comme ça. Les symptômes spécifiques. Donc là, c'est le gros morceau de cette première partie. Donc j'espère que vous êtes bien, bien là encore. Donc la proposition de plan. On va vous poser une question de départ, donc peut-être présentée avant. Le parti pris, là, ça a été de se dire, on va vous présenter la dysphasie, la dyslexie, la dyspraxie, le trouble de l'attention. Et donc pour ces quatre troubles dys, comment on va appréhender les choses ? Donc premièrement, on va se poser la question de départ. Dans tel ou tel dys, quel est l'outil qui dysfonctionne ? Ça va permettre d'identifier les choses. Ensuite, on va définir ce trouble pour pouvoir comprendre. Ensuite, on vous fera des petites mises en situation pour vous faire ressentir. On vous donnera des repères diagnostiques avec des éléments de compréhension pour pouvoir vous situer et faire des liens. On présentera le tableau clinique et les répercussions dans les apprentissages de manière à mesurer l'impact des troubles. Et enfin, quelques exemples d'adaptation pédagogique, d'aménagement scolaire qui permettent d'aborder la question du comment adapter l'environnement. Rappelez-vous dans les avertissements les prérequis, j'ai insisté sur cette notion-là, d'avoir une action sur l'environnement pour permettre de faciliter la réalisation des activités. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir agir et soutiller. Donc on est bien d'accord que là, c'est non exhaustif parce qu'en une heure, je ne sais pas quelle heure il est, voilà, le temps file, donc on va essayer de vous donner des repères sans rentrer trop dans les détails. L'objectif, c'est vraiment de comprendre les troubles et leur impact pour mesurer l'importance et la pertinence à la fois des rééducations mais des aménagements pédagogiques et des solutions de compensation humaines et ou techniques. On parle de dysphasie ou de troubles spécifiques du langage oral. Pour vous, dans le cadre d'une dysphasie, quel est l'outil qui dysfonctionne ? Donc ça va être la parole. Bon là, je ne vous ai pas en direct, donc j'essaye de retenir votre... Mais voilà, c'est la parole. La dysphasie, c'est la trouble spécifique qui touche la mise en place du langage avec des difficultés qui sont vraiment circonscrites au langage. Ça touche davantage les garçons, 1 à 2 % de la population. C'est un trouble neurodéveloppemental, on l'a vu, avec un dysfonctionnement au niveau des structures cérébrales engagées dans le langage et se définit donc par l'existence d'un déficit durable autour des performances verbales. D'accord ? Ça, c'est des choses qu'on a vues tout à l'heure. Le langage chez l'enfant dysphasique n'est pas naturel. Il manque de spontanéité dans l'acquisition du langage et dans sa mise en place. Mais souvent, ils ont le désir de se faire comprendre. Oui, c'est quelque chose qu'on voit. Ils sont dans cette interaction, dans cette interaction sociale. Voilà, c'est vraiment important de voir cette appétence à la communication. Donc, les tableaux de dysphasie peuvent être plus ou moins sévères et se présentent sous des formes diverses. Il y a trois profils de déficit. La dysphasie d'expression, la dysphasie réceptive ou une atteinte mixte. D'accord ? Donc, il est important de différencier une dysphasie qui est un trouble d'un simple retard de langage. D'où l'intérêt de la démarche diagnostique. Le retard de langage, c'est une apparition tardive du langage avec un développement plus ou moins long. D'accord ? Plus ou moins lent. Mais du coup, ça reste dans l'intervalle de normalité. Donc ça, c'est les bilans orthophoniques qui pourront le décrire. Et c'est important de rester dans cette démarche diagnostique pour ne pas partir sur des conclusions trop hâtives. D'accord ? Parce qu'un diagnostic de dysphasie, ce n'est pas anodin. Donc, on est bien dans cette démarche diagnostique. Et donc, la dysphasie, c'est un trouble sévère qui persiste. On peut le suspecter dès trois ans et le diagnostic, là, on est dans les repères diagnostiques, ne peut pas être posé avant cinq, ou six ans. Sur le versant expressif, qu'est-ce que ça donne ? Je vous lis la petite bulle. Donc, Paul, 4 ans et dysphasique, invite un copain à jouer chez lui. L'après-midi, s'écoule calmement et les jeux se succèdent. Tout à coup, Paul interpelle un ami et lui dit « Mère salaud ! » Son copain étonné réplique. Arrête de dire des vilains mots ! Paul, tout aussi étonné de cette réaction, se tait et reprend son activité. En fait, Paul, tout heureux de bientôt partir en vacances, voulait simplement dire qu'il allait à la mer jouer dans le sable et l'eau. D'où « Mère sableau ». Et donc, ça faisait « Mère salaud ». Donc là, c'est vraiment le versant expressif. On a un autre exemple là que je vous laisserai regarder. On pourra vous donner le PowerPoint. Et là, sur le versant réceptif, c'est deux petites copines qui discutent. Il y en a une, voilà, « L'outil parole ne pose pas de problème et blablabli et blablabla ». Et donc, sur le versant réceptif, en face, la petite copine qui est atteinte d'une dysphasie, le langage ne veut rien dire. On va voir un petit peu comment ça se décline. Et quand on a les deux versants qui sont atteints, on est sur une forme mixte avec des tableaux de dysphasie plus graves et plus invalidants. Donc ça, c'est ce que Caroline disait tout à l'heure. C'est des enfants qui sont dans la relation. D'accord ? Donc souvent, pour se faire comprendre, ils vont être avec des mimiques, ils vont prendre les adultes, les emmener, voilà, ils vont trouver des moyens de se faire comprendre. Le tableau clinique et les répercussions possibles dans les apprentissages, il y a pas mal de choses. On va passer assez vite parce que le temps tourne, donc on va passer vite là-dessus. On peut être sur des troubles de l'élocution avec des syllabes qui sautent, des troubles de l'évocation, donc avec un vocabulaire qui est réduit, un manque du mot, des paraphasies, par exemple, au lieu de dire tigre, au lieu de dire chat, l'enfant va dire tigre, il fait une grosse, une grosse, comment dirais-je, un amalgame en fait. Le langage, il est peu informatif, d'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup recours au geste et au mieux. Avec des syntaxes erronées, par exemple, elle serre avec la louche, ça va pouvoir s'exprimer serre louche, d'accord ? Donc, il manque des mots de liaison, la syntaxe, donc des mots qui s'inversent dans l'ordre de la phrase avec des petits mots de liaison qui n'apparaissent pas. L'emploi du temps qui n'est pas exact, non. Donc, un langage spontané qui est réduit, les difficultés pour construire un discours, une histoire. Donc, c'est difficile pour eux de formuler leurs pensées. Et du coup, il va avoir aussi des difficultés à comprendre le second degré, d'accord ? Par exemple, on va dire j'ai une fin de loup ou ça ne va pas leur parler. Donc, tant que l'enfant n'a pas un outil pour s'exprimer, ça va être compliqué. Donc, l'enjeu majeur pour accompagner l'enfant dysphasique, c'est de pouvoir trouver un langage en commun, d'accord ? Et on peut s'aider aussi justement de pictogrammes. Voilà, on va y venir, effectivement. Donc, les deux enjeux majeurs, c'est de favoriser à la fois la compréhension et l'expression. Et effectivement, les pictogrammes sont vraiment d'une aide intéressante. Donc, favoriser la compréhension, voilà, c'est de pouvoir attirer l'attention en éliminant les éléments parasites. Donc là, il y a tout un listing de petites choses. C'est du bon sens. Donc, avec un impact aussi sur la mémoire, d'accord ? Donc, le par cœur chez l'enfant dyslexique va être compliqué. Petit témoignage d'étudiant, en fait. Donc, Julien, qui a 21 ans, qui est en deuxième année de Doug, donc c'est vieux parce que ça n'existe plus les Doug, donc lui, il dit, quand on doit faire les TP en groupe, mes copains ont toujours fini de lire l'énoncé avant moi et ils n'arrêtent pas de trépigner à côté en me demandant si j'ai fini. J'essaye d'accélérer ma lecture, ça me stresse. Je lis en diagonale. Une fois que j'ai fini, je n'ai rien compris. J'ai lu des mots, mais je n'ai pas du tout essayé de comprendre ce que je lisais, ce qu'il disait, pardon. De toute façon, dans l'urgence, je suis incapable de lire. Donc là, ça illustre totalement ce petit schéma dont je vous faisais l'explication tout à l'heure. Donc, il y a d'autres témoignages, mais je vais passer vite parce que le temps tourne, donc je vous les laisserai. C'est assez significatif d'avoir ces témoignages justement qui sont du vécu d'enfants et de jeunes adultes. Alors, les adaptations pédagogiques. Donc, en lecture, l'idée, c'est de pouvoir faciliter l'accès à la lecture d'une manière ou d'une autre pour que ça ne soit pas un frein. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être le recours à une tierce personne, à des livres audio. Voilà, il y a tout un listing. Ensuite, pour la restitution des connaissances, c'est de pouvoir privilégier plutôt l'oral que l'écrit parce qu'il va y avoir une... Généralement, s'il n'y a pas de trouble associé de comorbidité avec une dysphasie, l'enfant dyslexique va pouvoir vraiment avoir une béquille au niveau de la parole. Donc, ça, c'est vraiment à soutenir. Ensuite, au niveau de l'expression écrite, c'est de pouvoir, par exemple, mettre à disposition un certain nombre de mots sur le thème d'une rédaction de manière à ce que ça puisse être aussi un soutien pour l'enfant dyslexique et de limiter le coût cognitif. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre, pas être exhaustif, mais de comprendre que cet outil lecture dysfonctionne et ça a un impact en aval sur tout un tas de tâches scolaires. là, c'était un petit exemple pour dire que c'était important d'aménager les supports pédagogiques. Donc, le choix des polices d'écriture est très important parce que, du coup, ça permet un meilleur décodage aussi et aussi les supports pédagogiques adaptés avec des interlignes qui vont être plus grands, d'agrandir les polices et d'espacer éventuellement les caractères. Mais ça, pareil, ce n'est pas spécifique à la dyslexie. Là, je vous ai mis un petit lien. C'est un... des colorisations ce qu'on appelle, ça, c'est les orthophonistes qui sont bien experts sur la question et qui permettent d'avoir des colorisations de syllabes qui vont aider à déchiffrer. Comme je vous disais tout à l'heure, la méthode, la voie d'assemblage indirecte, quand un enfant est dyslexique, il va pouvoir éventuellement être aidé par ce type d'adaptation au niveau des textes. La dyspraxie. Donc, la dyspraxie, on a plusieurs appellations. On parle aussi de troubles du développement des coordinations ou du trouble de l'acquisition des coordinations. Donc, tout ça, ça veut dire la même chose. Donc, pour vous, quel est dans la dyspraxie l'outil qui dysfonctionne ? Ça va être le geste, d'accord, avec un possible dysfonctionnement au niveau de l'organisation visuospatiale et des mouvements oculaires. Donc, c'est un trouble qui va se décliner dans l'autonomie de la vie quotidienne. Donc, ça, on observe bien chez les tout-petits en école maternelle. Ils vont être en difficulté pour mettre le manteau. l'hiver, on peut bien le voir, les gants, le bonnet, dans les activités de motricité fine. Ça va se décliner sur l'écriture, la manipulation des outils scolaires et les activités sportives. Donc là, je vous avais mis un lien que je vous laisserai consulter au calme plutôt demain. Si vous avez encore des énergies d'ici soir, pourquoi pas, qui est bien fait, qui explique un petit peu dans l'environnement scolaire et dans l'environnement du domicile de la maison. Donc là, c'était une petite mise en situation. Donc, je vais me mettre debout deux secondes. L'idée, vous pouvez faire pareil chez vous. Donc, c'était de se dire spontanément, vous vous mettez debout, j'espère que vous me voyez. Voilà. Et de se dire, ben, croisons les bras. Donc, spontanément, on a tous des attitudes spontanées. Voilà. Donc, moi, personnellement, là, j'ai ma main droite qui est au niveau de mon avant-bras gauche et ma main gauche, elle vient se loger dessous là. Maintenant, si je dois faire dans l'autre sens, je décroise les bras et je vais mettre, voilà, je croise comme ça. Et ben, vous voyez, je suis en difficulté. D'accord ? Je suis vraiment en difficulté pour faire cette gestuelle. Donc, c'est un exemple qui illustre un petit peu tout ça et qui permet de dire que du coup, l'enfant dyspraxie qui va être gêné dans cette gestuelle. D'accord ? Donc ça, essayez d'observer ces prochains jours, en fait. Vous pouvez vous mettre dans d'autres situations. Par exemple, de déjeuner avec votre main non-dominante. Si vous êtes droitier, essayez de manger de la main gauche, vous verrez, ou avec des gants de ski. Puis, observez ces prochains temps aussi, en fait, des activités gestuelles, des praxies. On en fait du matin au soir. D'accord ? Le matin pour se préparer, s'habiller, faire sa toilette. Sa toilette, c'est se laver les dents, c'est se coiffer, préparer ou prendre le petit déjeuner, etc., etc. Se déplacer en vélo, en trottinette, en conduite auto. Toute la journée, on est dans des praxies. Donc, c'est pour ça que la diapo avant, c'était de se dire, bah oui, dans l'environnement scolaire, mais aussi à la maison, il va avoir un impact. Donc, prêtez-vous au jeu. Ça permet de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, souvent, les enseignants sont déconcertés par ces enfants qui s'expriment avec une grande aisance orale, mais qui sont souvent en grosse difficulté au niveau des gestes du quotidien. Donc, le symptôme principal, ça va être une dysgraphie d'intensité variable et puis aussi des difficultés au niveau de l'organisation spatiale. Donc, on va voir un petit peu des petits exemples. Donc, pas de diagnostic avant l'âge de 5 ans. Les praxies, donc, ce sont des cartes-programmes qui s'inscrivent dans le cerveau au fur et à mesure de l'apprentissage. Comme je vous le disais en préambule, à force de répéter le geste, il y a un moment donné, ça s'automatise dans des circuits neuronaux. D'accord ? Et du coup, quand il y a une dyspraxie, cette réalisation gestuelle, elle n'est pas harmonieuse, elle ne s'automatise pas et donc, elle n'est pas efficace. Et donc, on fonctionne tous en pilotage automatique pour 80 % de nos activités. Donc, on se dit bien qu'il y aura un impact quand ce n'est pas automatisé. Je passe rapidement. Voilà, on va aller sur les choses plus spécifiques. Donc, un impact au niveau de l'écriture, donc un outil d'écriture qui n'est pas fonctionnel, soit par la qualité, soit par la vitesse, soit par les deux, avec des productions fluctuantes, avec une fatigabilité et une lenteur. D'accord ? On peut avoir ce qu'on appelle une dysorthographie grammaticale. Du fait qu'en fait, l'enfant est complètement absorbé par comment je fais ma lettre, comment je dois placer ma main, etc. Du coup, il fait des fautes d'orthographe parce qu'il est en double tâche. D'accord ? Donc, ce n'est pas une dysorthographie pure, c'est juste un symptôme secondaire. Et de nouveau, quand on est dans ce cadre-là de trouble 10, parfois, on a des parents qui vont nous dire « Oui, mais en fait, mon enfant est en capacité quand même d'écrire correctement quelque chose. Regardez, là, il écrit bien. » Et c'est vraiment très, très court. Quand on est en situation de classe avec effectivement les camarades qui parlent autour de nous, qui font tomber des stylos, la maîtresse qui rectifie une consigne ou qui répond à un camarade, là, l'enfant, quand il faut écrire sur le cahier les 5-10 lignes, c'est beaucoup plus compliqué et effectivement, c'est là qu'il va être en situation d'échec. Donc, de nouveau, en situation scolaire. Donc, oui, en général, ils peuvent, sur une très courte durée, bien écrire, mais alors, ça leur demande un effort constant. D'où la fatigue et d'où la fluctuation aussi. Parce que le matin, on va dire « Ah ben, quand il est concentré, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préambule, pas être dans des conclusions erronées et trop hâtives. » Parce que si on ne comprend pas tout ce qu'on vous explique, ce handicap invisible, du coup, on n'a pas cet outil de compréhension pour dire « Ah, mais il y a peut-être un dysfonctionnement au niveau des structures cérébrales qui impliquent cette problématique. » On peut retrouver chez l'enfant avec une dyspraxie qui va parfois avoir des difficultés d'organisation du regard et d'exploration visuelle, des difficultés en lecture. Il va se perdre, il va lire deux fois la même phrase, il va sauter un mot, etc. On a aussi un impact au niveau des mathématiques sur tout ce qui va être le comptage, par exemple. Donc là, c'est une tâche visuospatiale par excellence. Donc, on va lui dire qu'on veut des collections de 6. Donc, il y a des endroits où il va falloir rajouter des petits ronds et des endroits où il va falloir embarrer tout ça sur un même format A4. Là, du coup, si les stratégies d'exploration visuelle ne sont pas en place, forcément, il va être perdu. Par quoi je commence ? Comment je m'organise ? Parfois, il ne va peut-être pas trop voir ce trait ici. il va... Donc, typiquement, ça, c'est des tâches visuospatiales. La compétence, le raisonnement n'est pas altéré. On n'est pas sur un tableau de déficience intellectuelle, comme on l'a dit. Mais c'est juste qu'il y a une composante, une capacité cognitive en amont qui dysfonctionne et qui fait qu'on va être en difficulté sur des tâches spatiales de ce type-là. Là, c'est une dyscalculie spatiale. Le raisonnement mathématique, il est préservé. Mais qu'est-ce qui se passe ? Poser et résoudre une opération, ça demande d'organiser son regard. Donc là, je vous ai un petit peu dit ce qui allait bien en vert et ce qui est dysfonctionné en rouge. On voit bien qu'il connaît cette table de multiplication. 6 x 4 égale 24. Je mets 4, je retiens 2. Ensuite, 6 x 1 égale 6. Il pense bien à remettre sa retenue, donc il met 8. Mais il oublie d'aller au bout. Le 6 x 5, il passe à la trappe. Deuxième ligne, pareil. 3 x 4, 12. Donc il met 2. Là, il y a la retenue qui n'est pas mise. Et ensuite, il passe à 3 x 5, 15. Donc il n'a pas ses stratégies d'exploration. Et ce qui fait que, en fait, le résultat est complètement erroné. D'accord ? Donc ce n'est pas la problématique du raisonnement qui est altérée, mais c'est vraiment cette fonction visio-spatiale qui est déficitaire et qui impacte. Donc après, il y a des stratégies pour aider à poser les opérations ou pourquoi pas, c'est la maîtresse qui pose ou c'est sous la dictée, etc. En géométrie, là, c'est typiquement, alors là, c'est le pompon, la géométrie, parce qu'à la fois, il y a l'utilisation des outils scolaires et du repérage visio-spatial. On a vu que la dyspraxie, c'était une problématique de gestuelle. Donc là, la géométrie, c'est typiquement la tâche dans le cadre des dyspraxies qui va être très, très difficile pour ces enfants-là. Donc voilà, hors contexte spatial, les enfants arrivent à répondre aux exigences scolaires. Mais dès qu'on rajoute des tableaux à double entrée, etc., on va être en difficulté. Donc les adaptations pédagogiques, de manière générale, c'est de limiter les écrits, de pouvoir présenter des supports pédagogiques qui soient aérés avec une organisation qui soit systématisée, de pouvoir, encore une fois, recourir à la verbalisation. D'accord ? Et de pouvoir éviter la multitâche autant que peut se faire. De permettre ensuite à l'enfant d'avoir des outils pour suivre au niveau de son texte. Donc ça, ça sera en complément de la rééducation. Et d'avoir éventuellement des aides techniques adaptées avec des antidérapants, des guides de doigts et par exemple des compas adaptés, des ciseaux adaptés, etc. Donc ça, c'est vraiment le job de l'ergo. Et éventuellement, je dis éventuellement parce que ça, on pourrait faire une conférence de 3 heures sur l'autinformatique, qui n'est pas systématique, mais qui nécessite une vraie réflexion autour de ça. Je ne vais pas en dire plus parce qu'on n'est déjà pas bien en avance et que je vous remercie d'être toujours là avec nous. Oui, merci. Je vais bientôt passer la main à ma collègue. On tient bon bout. Merci pour votre patience. J'espère que le rythme, je sais que le rythme est soutenu, mais que ça va pour vous. D'avoir aussi une posture de tolérance, d'accepter que l'enfant ait besoin de plus de temps pour faire, d'accepter aussi que ses résultats soient fluctuants et de pouvoir dédramatiser ça, de lui expliquer ton cerveau fonctionne comme ça, pourquoi c'est difficile pour toi et de pouvoir vraiment soutenir ça de manière à, en fil rouge, pouvoir restaurer ou en tout cas développer l'estime de soi pour l'enfant. Voilà, donc ça, c'est une... J'avais fait une photo dans un cahier d'une petite poulette qui était super chouette et qui était donc avec une dyspraxie visuospatiale, donc à la fois l'atteinte du geste et de l'organisation visuelle. Et donc là, en fait, il fallait relier. Donc là, vraiment, c'est typiquement un exercice avec une composante spatiale plus, plus, plus. Et donc, il fallait relier chaque pronom avec le groupe nominal qui correspondait. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien, elle a eu 0 sur 5 et elle a eu une petite annotation donc à reprendre, à refaire, c'est illisible. Donc en fait, c'est juste de se questionner aussi sur les annotations qu'on peut faire et comment on évalue parce que peut-être qu'elle a très bien compris cette petite... le lien entre le pronom et le groupe nominal mais que là, on la met en difficulté parce que son outil d'organisation spatiale et de gestes est déficit. Et donc, quelles sont les alternatives ? Peut-être que stabiloter, ça l'aurait aidé. Peut-être qu'un support aéré avec des interlignes plus grandes l'aurait aussi aidé. Peut-être que l'évaluation parle oralement aurait été favorable ou encore qu'elle aurait pu dire à une auxiliaire de vie scolaire « Ben voilà, tu relis elle au fait ». Donc c'est aussi comment mettre en situation de réussite ces enfants-là. Je pense que c'est une question qu'il faut garder en trame de fond pour pouvoir avoir cette bienveillance. Et je reprends l'image de l'escalier, de l'enfant avec son handicap moteur en bas de l'escalier. On ne va pas demander à un enfant fauteuil roulant de grimper l'escalier et de faire des efforts. Et bien là, c'est pareil. Là, c'est juste que c'est handicap invisible, que ça ne se voit pas si on n'a pas un peu compris ce qui se passait. Mais du coup, c'est la même chose. Ça reviendrait à lui dire « Ben, fais un effort et puis grimpe l'escalier ». Sauf que là, avec toute la bonne volonté, ça ne sera pas possible ou très, très difficile. Voilà, du coup, Booking, c'est une application qui est intéressante, qui permet d'avoir des manuels scolaires au format PDF. Pour les élèves 10. Et du coup, qui permet du coup de mettre en place tout un environnement informatique adapté avec de la lecture vocale, avec la possibilité de faire les exercices depuis l'ordinateur. Donc, c'est vraiment des choses intéressantes et ça doit être revu, ça, avec les professionnels qui accompagnent vos enfants. Voilà, Caroline. Alors, parlons du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est pour ça qu'il y a le petit tiré où on note parfois aussi avec le slash. De nouveau, quel est l'outil pour vous dans TDAH qui dysfonctionne ? Sans surprise, c'est dans le nom, trouble déficitaire de l'attention, il y a un déficit de l'attention, c'est l'attention qui dysfonctionne, mais pas seulement, parce qu'en réalité, il existe différentes formes d'attention dont on va parler par la suite et les fonctions exécutives qui se développent au niveau du lobe frontal dont vous a parlé, Jardine, tout à l'heure, constituent également un outil indispensable au bon fonctionnement de l'individu dans son quotidien, que ce soit à la maison ou à l'école. Donc, le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement, de nouveau, c'est notre cerveau qui se développe de cette manière-là de la naissance à l'âge adulte, on va dire, donc c'est un trouble durable dans le temps. Pour le TDAH, il y a un problème d'ordre cognitif, c'est-à-dire l'attention qui dysfonctionne, et un problème d'ordre comportemental, c'est-à-dire l'hyperactivité. On parle de handicap sévère pour les apprentissages lorsqu'il y a un seuil symptomatologique qui est atteint. C'est-à-dire que pour poser des soucis, pour parler réellement de troubles, il faut que ça pose problème à la personne, on va dire. Parce que parfois, on peut avoir des difficultés à se concentrer, plus ou moins, mais finalement, on arrive à vivre avec, on arrive à vivre avec et à trouver des moyens de compensation. Donc, finalement, ça ne nous pose pas de soucis. Quand ça pose vraiment problème, là, on parle de TDAH, effectivement, ou de TDA. Dans TDAH, on a une triade symptomatique avec soit l'inattention qui prédomine, soit l'hyperactivité et l'impulsivité, soit la forme mixte, de nouveau, avec l'inattention et l'hyperactivité, c'est ce qui est représenté sur ce schéma-là. Donc, on peut avoir un trouble de l'attention sans hyperactivité, on peut avoir une hyperactivité et une impulsivité de manière isolée, sans déficit attentionnel, et on peut avoir la forme mixte, trouble de l'attention plus hyperactivité et impulsivité. Toujours selon le DSM-5, le fameux manuel, pour parler de TDAH, il faut qu'il y ait 6 critères sur 9 remplis dans le domaine de l'inattention, ou alors, 6 critères sur 9 remplis dans le domaine de l'hyperactivité et de l'impulsivité, 6 pour le domaine de l'hyperactivité, 3 dans le domaine de l'impulsivité. Donc, on peut avoir, par exemple, 7 critères sur 9 dans le domaine de l'inattention, 0 critères sur 9 de rempli dans le domaine de l'hyperactivité et de l'impulsivité, mais dans ces cas-là, on pourra quand même parler de trouble de l'attention en se basant sur les critères du DSM-5. Bien sûr, avant de parler de TDAH, étant donné que le trouble est durable dans le temps, il faut qu'il soit présent, on va dire, au moins pendant 6 mois et avant l'âge de 12 ans. Pour parler de TDAH également, ou de TDA, de trouble déficitaire de l'attention, il faut que les répercussions soient représentées dans deux environnements de l'enfant. Ça peut être la famille et l'école, la famille et les loisirs, l'école et les loisirs, mais en tout cas, si c'est repéré dans un seul environnement de l'enfant, en général, on ne peut pas parler de trouble déficitaire de l'attention. On ne devrait pas parler de ce trouble-là. Mieux qu'une définition, on décrit le quotidien ici vécu par l'enfant et ses proches, son entourage en tout cas, dans le quotidien. Donc souvent, l'enfant, ou même l'adulte d'ailleurs, ne parvient pas à prêter attention aux détails et étourdi. Il a du mal à soutenir son attention, il semble ne pas écouter quand on lui parle personnellement, il a du mal à s'organiser dans son quotidien, il fait à contre-coeur les tâches qui demandent un effort mental soutenu, notamment les devoirs, quand on a des petites matières qui nous posent un peu plus de soucis que d'autres. On perd nos objets qui sont nécessaires à notre travail. Oh, je ne sais pas où j'ai mis mon stylo, oh, je ne sais pas où j'ai mis ma règle. Vous connaissez sans doute. Et l'enfant se laisse également facilement distraire par tout ce qui se passe autour. C'est les fameuses réflexions, un papillon qui vole ou une mouche qui vole et là, hop, l'enfant va être happé par autre chose. Tout ça, là, ces critères-là que je viens de vous lire, où je dis que ça décrit un petit peu le quotidien de l'enfant et de l'entourage, ce sont les critères repris du DSM-5, justement. Et après, de même pour le versant de l'hyperactivité et d'impulsivité, souvent l'enfant remue les mains, les pieds, se tortille sur son siège, se lève dans les situations où il devrait rester assis. Ça peut être en classe, ça peut être pour faire les devoirs, ça peut être au restaurant. Cours ou grimpe de partout, donc du mal à se tenir tranquille dans les loisirs, par exemple. Quand on est en cours de football ou de tout ce qu'on veut comme activité et que finalement, un enfant n'arrive pas à suivre une consigne, à la fin de l'entraînement, l'entraîneur va le dire aux parents en disant « Non, mais là, ce n'était pas possible, je lui ai juste fait ramasser les ballons parce qu'il n'arrivait pas à tenir la consigne en tête, ce n'est pas possible. » L'enfant, quand il entend ça, c'est hyper difficile et la famille aussi, on se dit « Mais pourquoi je l'ai inscrit ? Enfin, moi, je voulais qu'il fasse telle ou telle activité. Je ne suis pas là pour entendre ça. » Mais effectivement, l'entraîneur, il va être complètement factuel, il va décrire un petit peu ce qu'il voit en séance. Effectivement, c'est là où c'est important justement la communication pour savoir comment on peut aider l'enfant et l'entraîneur et l'école et la famille, évidemment. Donc, pour vous préciser aussi au niveau de l'hyperactivité, c'est ce qu'on appelle un symptôme transdansographique, c'est-à-dire que ce n'est pas l'hyperactivité qui est la maladie en elle-même, on va dire. Ce symptôme d'hyperactivité motrice, d'agitation, il peut être trouvé dans différentes autres pathologies. Ça peut être les troubles des apprentissages, ça peut être l'autisme, la dépression, tout plein d'autres pathologies, on va dire. Et c'est là où le diagnostic différentiel de nouveau est essentiel, d'où le travail pluridisciplinaire et faire du bien avec tous les professionnels qui entourent l'enfant vraiment. Voilà. Ensuite, pour vous parler des différents types d'attention, il y a l'alerte phasique de manière générale, c'est-à-dire savoir si on est au taquet ou pas. Donc, comment on va être attentif de manière générale si on nous interpelle est-ce que je vais réagir, est-ce que je vais être impulsif, prendre le temps de réfléchir avant d'agir ? C'est ça le niveau d'alerte phasique. L'attention soutenue, ça intervient également dans le quotidien. C'est nos capacités à se concentrer dans la durée quand il n'y a pas forcément d'interaction. Donc, par exemple, les situations de classe aussi. On a également l'attention partagée ou l'attention divisée, c'est la même chose, c'est la double tâche dont vous parliez chez Aradine tout à l'heure, c'est faire deux choses en même temps à chaque fois. Ça peut être écouter ce que dit la maîtresse et en même temps prendre des notes, les situations de dictée, typiquement. Ou quand la maîtresse parle d'un côté et le camarade parle de l'autre, on doit écouter deux choses en même temps. Là, il faut réussir à mettre un fil. Il faut réussir à diriger son écoute sur le discours de la maîtresse. Et ça, parfois, c'est difficile pour les enfants avec un trouble de l'attention. Et puis ensuite, on a aussi l'attention visuelle sélective. Là, c'est comment l'enfant arrive à repérer des informations qui sont importantes pour son travail, notamment quand il y a beaucoup de choses présentées sur une feuille. Est-ce que j'arrive à sélectionner l'information qu'il faut ou est-ce que je suis complètement noyée et je n'arrive pas forcément à me repérer ? Et là, on en revient aussi à la dyspraxie, par exemple, mais à tous les trois apprentissages, finalement. Quand on doit relier, quand il y a tous les exercices qui sont collés les uns à côté des autres, mais il y a trop de choses présentées, je ne sais pas par où commencer, comment je fais ? Et c'est là, de nouveau, où la communication avec les enseignants, c'est indispensable. Et donc là, du coup, c'est aussi de pouvoir adapter de manière entre guillemets très pratico-pratique les supports pédagogiques, de pouvoir donner un exercice à la fois plutôt que de donner une feuille de fichier où il y aurait tous les exercices. Et c'est des petites choses comme ça. En préambule, on parlait des astuces ou de la posture. Il y a quand même des petites astuces, même si c'est vraiment la posture aussi qui va permettre d'être sur le long terme et puis de pouvoir soutenir, en fait, le développement de l'estime de soi, etc. Mais des petites astuces comme ça par rapport à ce que Caroline vient de vous expliquer sur l'attention. Et voilà. Et quand tu disais justement, Gérardine, de présenter les exercices les ans après les autres, par exemple, ça, ça peut être vraiment bénéfique d'enquadre d'un trouble déficitaire de l'attention parce que ces enfants, ils ont besoin d'avoir de courts objectifs à se fixer petit à petit. À court terme, bon, je dois faire ça. OK, j'ai fait cette tâche. C'est bon. J'en suis débarrassée. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire ça. C'est bon, j'en suis débarrassée. Et ainsi de suite. Donc, vraiment avancer comme ça plutôt que d'avoir toute une feuille avec tous les exercices et dire « Ah, j'ai tout ça à faire, mais ce n'est pas possible. Par où je commence ? » Ça les angoisse. Ils vont bloquer. Ça va être une situation tendue après au sein de la famille pour refaire les devoirs. Et ainsi de suite. Donc, vraiment, on discute, on adapte et ça se passe bien. Et surtout, on renforce le positif et on ignore ce qui ne va pas. Pas la peine de passer je ne sais combien de temps à faire les devoirs. Ça rentre une oreille, ça sort par l'autre. Ça suffit. Vraiment, parler avec l'enseignant sur l'allègement des devoirs qui est possible aussi, justement. Ça se discute, c'est au cas par cas, mais il y a des choses à mettre en place, vraiment. J'espère que ça va et qu'on ne va pas trop vite. Ensuite, toujours dans le trou des fiches de l'attention, je vais vous parler des fonctions exécutives. Donc, ce qui se développe au niveau du lobe frontal, c'est derrière notre front. C'est ce qui nous permet de régir notre quotidien. Donc, les fonctions exécutives, on retrouve la flexibilité mentale, la planification, l'inhibition, l'impulsivité également. La flexibilité mentale, c'est notre souplesse d'esprit en quelque sorte. C'est pour passer d'une tâche à l'autre, changer de point de vue, s'adapter. Quand il y a un imprévu, est-ce que je vais être en capacité de réagir correctement ? Au contraire, est-ce que je suis complètement rigide et figé sur ma tâche ? On m'a demandé. La planification, c'est comment je m'organise, par où je commence, justement. Pour travailler la planification, il y a aussi la cuisine qui est pas mal. Ça permet d'avoir un moment complice en famille. Et puis, justement, de se dire, ah oui, attends, là, je dois faire chauffer le gâteau, donc il faut que je préchauffe le four, il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Vraiment s'organiser, structurer sa pensée aussi. Et toujours dans les fonctions exécutives, on a l'inhibition. Comme je vous le disais, ne pas aller trop vite, prendre le temps de se contrôler, c'est-à-dire appuyer sur la pédale de frein. Sinon, on fait des erreurs, on va trop vite. Et ne pas être impulsif. Et donc ça, pour compléter ce que tu dis, Caroline, c'est vraiment des éléments de posture. Une fois qu'on a compris qu'est-ce qui se cache derrière cette capacité attentionnelle, et puis vous voyez, Caroline vous l'a bien expliqué, il y a plusieurs types d'attention, il y a beaucoup de choses qui se déclinent sous tout ça. Du coup, de pouvoir comprendre un petit peu ce fonctionnement, l'exemple qu'elle vous donne sur la cuisine, mettez-vous un petit peu en posture ces prochains jours d'observer. On a tout un tas de tâches au quotidien qui sollicitent ces fonctions-là. Quand on n'est pas en difficulté avec un trouble neurodéveloppemental, ça s'automatise en fait. Mais du coup, c'est toujours cette même question en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le trouble 10, c'est un défaut d'automatisation. Quand vous faites un gâteau, vous voyez en ce moment en télétravail, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, faire l'école à son enfant en même temps de pouvoir répondre à un mail, ce n'est pas forcément facile. Mais on a quand même des capacités d'automatisation jusqu'à un certain seuil. Mais du coup, là, on est sur des choses des fois beaucoup plus simples et de pouvoir observer comment au quotidien notre cerveau, notre attention, nos fonctions cognitives sont impliquées sur des choses qu'on a automatisées. C'est ça. Et par rapport à la planification toujours, parfois, on va demander une tâche qui nous paraît simple à notre enfant, typiquement, range-tâche-en-midi. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans ? Mais par où je commence ? J'ai tellement de choses à faire, c'est tellement le bazar, je ne sais pas faire. J'ai besoin qu'on me montre l'exemple ou qu'on planifie ensemble les différentes tâches à accomplir. J'ouvre la fenêtre, je trie les vêtements, je trie les livres, ainsi de suite. J'ai des endroits bien précis où les ranger aussi. Bref, je m'organise avec l'aide des amis aussi au départ et ensuite, l'enfant gagnera en autonomie, bien sûr. C'est le but. mise en situation, attention à vous douer, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, en une seule lecture, vous allez compter les lettres A dans la phrase, là, avec le son A et les lettres I avec le son I. Donc, je vous lis la phrase « À droite de la maison, il y a un joli jardin et un garage pour la voiture ». Donc, on compte les lettres A avec le son A et les lettres I avec le son I. Qu'y a-t-il à droite de la maison ? Je vous pose la question, je n'ai pas de retour, mais vous pouvez noter dans le fil de conversation éventuellement pour ceux qui ont mémorisé la phrase. Réponse « Un joli jardin et un garage ». Ce que je vous montre là, c'est qu'effectivement, ça peut être difficile de répondre à cette question si vous étiez très concentré sur les tâches précédentes, à savoir compter les lettres A qui faisaient le son A et les lettres I qui faisaient le son I. Donc, pour réponse, je vous ai surligné les lettres A, il y en a 7 et les lettres I, il y en a 2. Sachant que là, on est très focalisé sur la double tâche demandée sans être en capacité d'analyser le texte en parallèle. Attends, elle me demande ce qu'il y avait à droite de la maison, mais moi, je n'en sais rien, j'étais en train de faire ce qu'elle m'a demandé. Eh bien, pareil pour l'enfant quand il est en classe. Si on m'a donné une consigne, moi, je fais cette consigne et si d'un coup, la maîtresse, elle pose une autre question, oh là là, mais je n'en sais rien, je suis encore en train de décrire la consigne, la première consigne, comment je m'organise ? Comment j'arrive à tout gérer ? Je n'y arrive pas. Donc, il faut communiquer. Et là, en plus, on devait inhiber les distracteurs, notamment la lettre Y qui avait le son I, mais en fait, c'était la lettre I que je vous demandais, donc il ne fallait pas souligner le Y, par exemple, ou les lettres A et les lettres I qui n'ont pas le son demandé. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Là, avec les tâches que je vous ai demandées, il n'y a aucun mot de vocabulaire qui est compliqué et l'exercice ne porte que sur une phrase. Il n'y a pas tout un texte à lire non plus. Donc, on voit la difficulté que ça peut être pour les enfants en classe. Des comorbidités, on l'a évoqué, on va passer rapidement, c'est-à-dire que quand il y a plusieurs dix qui s'ajoutent les uns aux autres, on est sur des tableaux cliniques beaucoup plus sévères. C'est ce que je vous disais en préambule avec des tableaux cliniques qui vont être variables et des degrés de sévérité qui vont également aussi être variables. En guise de conclusion, on a vu que quand on parle de trouble dix, c'est qu'en amont, la cause, c'est un trouble cognitif spécifique. Je vous ai expliqué, les neurones qui ne vont pas au bon endroit, dans les bonnes airs, ça se connecte mal, je n'automatise pas, je n'ai pas des circuits neuronaux qui s'automatisent. Et du coup, j'ai une symptomatologie qui s'exprime dans l'environnement scolaire parce que mon outil écriture, parole, lecture, attention, etc. est déficitaire. Il y a un impact sur les apprentissages fondamentaux et ensuite, une incidence directe sur le système attentionnel. D'accord ? Donc là, c'est une boîte à outils. Moi, j'aime beaucoup cette image, cette métaphore d'outils. C'est-à-dire que comme chaque professionnel, le mécanicien est outillé quand vous emmenez votre voiture chez le garagiste. Si la clé à molette dysfonctionne, il ne va pas pouvoir faire correctement son travail. Demain, vous allez chez le boulanger. Si son outil four dysfonctionne, votre pain va être dégueulasse. Bon, etc. Donc du coup, l'enfant qui a une boîte à outils avec des outils qui dysfonctionnent, plus ou moins, va être en difficulté plus ou moins pour ses apprentissages. Parallèlement, un enfant qui va avoir sa boîte à outils avec son outil parole, je suis en capacité de m'exprimer aussi bien sur l'aspect productif que réceptif, mon outil orthographe, il fonctionne, mon outil lecture il fonctionne, mon outil écriture il fonctionne, mon outil attention il fonctionne. Je suis armée en fin de cycle 3 à la fin de la 6e pour aller dans les apprentissages plus complexes. D'accord ? Donc, il y a deux phases en fait, une phase d'outillage sur l'enfant qui est en primaire pour pouvoir après accéder à des apprentissages plus simples et si vous avez retenu ça, c'est vraiment l'essentiel de pouvoir mettre en regard de cette symptomatologie, cette problématique d'outils qui dysfonctionnent. Alors, maintenant, c'est inscrit sur la diapo à vos stylos. Je compte sur vous. Avec ce qu'il vous a été présenté jusqu'à présent, vous allez me dire ce que vous pensez de la situation suivante. En tout cas, vous pouvez l'écrire sur le fil de conversation. On va démêler ensemble les possibilités. Vous pouvez vous noter deux, trois mots clés également sur une feuille de papier et je vous lis le texte suivant. Donc, à l'école, Julie est très calme et écoute. Elle ne dérange pas ses camarades et se montre coopérant. Aucun assurment scolaire n'est pas déploré. Lorsque je lui demande de faire des opérations, par exemple des additions puis des soustractions, Julie ne va faire que des additions. Elle semble parfois un peu rêveuse. L'écriture est difficile, la lecture est fluide et sa compréhension est bonne. Julie oublie constamment de faire signer son calier. Cet enfant a du mal à mémoriser les leçons vues en classe, même celles datant de cette année, ainsi que les règles de vie. Alors là, à votre avis, de quoi on peut parler ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit avec le courrier de cette maîtresse concernant Julie quand on dit Julie est très calme et écoute ? Visiblement, là, on ne peut pas forcément parler de troubles de l'attention. Elle écoute, elle est calme, elle ne bouge pas forcément dans tous les sens. Ça se passe plutôt pas mal. Elle ne dérange pas ses camarades et en plus, elle est coopérante. Bon, pas de harcèlement scolaire qui pourrait venir à la parasité durant ses apprentissages à se dire « Oh là là, mais à la récré, on va encore me dire ça, on va encore me faire ça. » Non, là, ça se passe plutôt pas mal avec les relations aux autres. Ensuite, quand la maîtresse lui demande de faire des opérations, des additions, puis des soustractions, là, il y a un souci, elle ne fait que des additions. Donc, est-ce que c'est la mémoire de travail qui dysfonctionne à ce moment-là ? Oh là là, je n'ai pas retenu qu'il fallait que je fasse des... Oui, c'est très bien. J'ai pas retenu qu'il fallait faire des soustractions à la suite, donc j'ai fait que des additions. Ou alors, est-ce qu'il y a une dyscalculie à ce moment-là, un trouble de l'attention ? J'ai confondu les opérations, je ne sais plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Et puis en plus, parfois, je suis un peu rêveuse. Ah bon, alors attends, si je suis rêveuse, ça veut dire que mon attention, quand même, elle flutue un petit peu. Donc là, est-ce qu'il y a un trouble de l'attention ? L'écriture est difficile. Ouh là là, mon écriture est difficile. Donc est-ce que j'ai une dyspraxie ? Est-ce que j'ai une dysgraphie ? C'est à étudier tout ça. Ou est-ce que c'est juste que j'arrête pas de bouger finalement et donc j'arrive pas à me concentrer sur la tâche en cours qu'on me demande ? Ou est-ce que je m'ennuie donc je fais pas d'efforts ? Qu'est-ce qui se passe ? J'oublie constamment de faire signer mon cahier. Ah, bon, donc là, ça fait penser à quoi ? Ben, à l'attention qui fluctue aussi. La lecture, elle est bonne. La compréhension aussi, donc ça c'est plutôt positif par rapport à ce qu'on disait. Ça fait pas penser à une dyslexie pour le coup. J'ai du mal à mémoriser mes leçons. Est-ce que j'ai vraiment un trouble de la mémoire ? Ou est-ce que c'est parce que j'arrive pas à écouter ? Derrière, ben, pour mémoriser si j'ai pas écouté, c'est difficile, évidemment. Donc, tout ça pour vous dire en conclusion que là, il y a la nécessité d'un travail pluridisciplinaire pour démêler un petit peu ce qu'il en est. Là, pour l'instant, c'est le fouillis total. On n'en sait rien. On ne peut pas dire. Et quand la maîtresse, elle nous écrit ce mot, quand les parents, ils viennent vers nous pour nous dire tout ça, attendez, on va faire l'état des lieux, on va poser des choses. La confiance en soi, c'en est où ? Quels sont les commentaires qui peuvent être faits dans le quotidien de l'enfant ? On peut faire le test de QI, parce que là, j'en ai pas parlé, mais effectivement, ça permet, comme je vous le disais en début de présentation, de reprendre confiance aussi, de faire l'état des lieux, de voir un petit peu mes capacités en compréhension verbale, en visio-spatiale, en logique, en mémoire, justement, en vitesse de traitement de manière générale. Quand il y a l'écriture qui intervient, est-ce que ça me pénalise ou pas ? C'est tout ça qui va être observé. Et ensuite, ça donne des indications à ce test de QI qui est réalisé par la psychologue scolaire ou en libéral. Ça va donner des indications vraiment sur la suite des bilans à réaliser, justement. Si c'est un bilan de l'attention, si c'est un bilan en ergothérapie, si c'est un bilan orthoptique pour les yeux, on va en parler tout à l'heure avec les acteurs de terrain. Donc voilà, il faut démêler le vrai du faux et penser aux comorbidités qui existent. et penser aux comorbidités et penser aux comorbidités au revoir. ...